Allumons les buzzers de Gilbert, de Daniel, de Pierre, Patricia à la maison. Est-ce que les buzzers sont prêts aussi ? Oui ? Allez, on y va alors. En agriculture, un point. En agriculture, quelle opération consiste à étendre de la paille sur le sol ? Pierre. Paillage. Eh oui, ça s'appelle le paillage. Pour protéger le terrain et les plantes. Bien joué. Le paillage, le mulching, M-U-L-C-H-I-N-G, bon aussi. Pour deux points. En combien de compartiments est divisé le plateau de forme rectangulaire servant Pierre ? Quatre. A joué au nain jaune. Patricia a pris la main. Cinq. Eh oui, c'est cinq. Le nain jaune, c'est cinq. Vous avez joué, Patricia ? Quand j'étais petite, oui, oui. Le nain jaune, cinq. Première question à trois points de ce soir. En Afrique, quelle grande fracture de l'écorce terrestre, Patricia, a pris la main et me donne la bonne réponse. C'est le rift. Quelle grande fracture de l'écorce terrestre abrite les gisements préhistoriques, dont celui d'Aulduvai, rift valet, valet du rift, grande faille, rift ? Oui, Patricia, ça fait cinq déjà, ça part très très vite. Ah, bon, ça va jouer vite parce que je pense que vous connaissez ce vêtement. Quel vêtement féminin ayant la forme d'un gilet dont les pans se croisent sur la poitrine ? Daniel. Un cache-cœur. Exactement, c'est ce qu'on appelle le cache-cœur. Et désigné par un mot composé, formé sur un verbe et le nom d'un organe. Cache-cœur. Daniel, c'est parti. Quel marsupial ? Marsupial. Herbivore du sud-est australien. Gilbert. Kangourou. Non, c'est celui-ci. De la famille des pierres. Koala. Non, des wombatidés. Daniel. Le wombat. Ah oui, une fois qu'on a donné la famille, bien joué. La famille wombatidés, le wombat avec un W, alors on peut le prononcer comme on veut. C'est ou womba ou womba, ça marche. Et qui se nourrit de racines qu'il ronge avec ses puissantes incisives. C'était la suite de la question. Daniel 2, donc, trois points sur cette question. Quelle est cette comédienne qui a incarné la bonne de la famille Lequenois dans la vie ? Oui, Pierre. Hélène Vincent ? Non. Dans la vie est un long fleuve tranquille, Daniel. Catherine Jacob. Oui, Catherine Jacob, c'est la bonne. Mais Hélène Vincent, elle joue. Oui, elle joue, vous avez raison. Elle joue dans la vie est un long fleuve tranquille. Daniel, vous êtes en tête. Ah bon ? Ah oui, avec six points. On continue. Quelle partie du corps humain dont le squelette est constitué par le calcanéum forme, Daniel, le pied ? Non, le point, Pierre. Le talon. Le point d'appui postérieur du pied, le talon. J'ai hésité. Bah oui. Le talon, Pierre. Bien joué. On continue. Quel mathématicien, quel est ce mathématicien et physicien du 17e siècle ? Gilbert. Leibniz ? Non. Et l'inventeur, Pierre. Pascal. D'une balance... Robert Valle. Oh, Gilles Persson de Robert Valle. Une balance à deux fléaux et plateau libre. Robert Valle, Patricia repasse en tête. Deux points de plus, Patricia, et c'est bon pour la deuxième manche. J'ai une question à vous poser, bien sûr, mais d'abord on va écouter ceci. Je vais pas vous faire l'injure de vous demander quel est compositeur. Je pense que vous avez tous reconnu l'extrait du printemps d'Antonio Vivaldi. Voici la question. Mais avec quel instrument ? Avant. Daniel. La flûte ? Non. Percer. Gilbert. Non. Percer de trou désigné par un mot italien. C'est terre des quatre vents. Pierre. Piccolo. Non. Instrument avant percer de trou désigné par un mot italien. L'ocarina. Vous m'avez dit ? Ocarina. L'ocarina, exactement. Le petit... Oui, 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 oui. Patricia, c'est bon. Bravo. Ah oui, l'ocarina. Et hop, et hop, illustration, image, ocarina pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. L'ocarina 10 moderne qui a été inventée au 19e siècle par Giuseppe Donati qui était boulanger, pâtissier et musicien amateur. Et il doit son nom signifiant ocarina, petit toit, ça veut dire petit toit, à sa forme, regardez, ovoïde qui rappelle un petit peu la tête d'oie. Ocarina. Bien joué, Patricia. Oui. Et on se retrouve pour un nouveau 4 à la suite avec Patricia, notre but de championnat. Gilbert, Daniel, Pierre, pour deux points à partir de maintenant. Au volleyball, quel nom donne-t-on au joueur qui, grâce Gilbert... Le pivot. ...à ses passes, décide de la stratégie offensive de son équipe. Comment on l'appelle ? Grâce à ses passes, il décide de la... Daniel. Le passeur ? Eh bien, oui. Daniel tente sa chance. Oui. Elle se dit... J'y connais rien, mais... Un mec qui fait des passes, on va l'appeler le passeur. Deux points, Daniel. Bien joué. Un garçon ou une fille, d'ailleurs. Parce qu'elle volait, bien sûr, le passeur. Bien joué. Daniel, un point. Et vous rejoignez Patricia en deuxième manche. Quelle... Quelle dame de la cour, ayant épousé secrètement le roi Louis XIV en 1600... Daniel, encore. Celle qui est devenue madame de Maintenon ? Elle s'appelait, je ne sais plus comment, mais c'était madame de... Elle est devenue madame de Maintenon. Oui. J'attendais Maintenon. J'attendais madame de Maintenon. Daniel, c'est bon. Et comme Daniel, elle est très très forte, elle est très cultivée, elle voulait me raconter toute l'histoire. Elle voulait me donner, bien sûr, madame de Maintenon, et elle voulait me donner, Daniel, ça revient ou pas ? Pardon, pardon. Non, parce que je disais, comme vous voulez aller encore plus loin, vous voulez me donner le nom, le premier nom de madame de Maintenon qui était... Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, mais j'attendais, madame de Maintenon, donc bravo. Daniel, à tout de suite. Messieurs, j'ai encore une place et on joue à partir de maintenant pour trois points. Pierre a deux points d'avance, on y va. Dans les légendes celtiques, quel magicien ? Pierre. Merlin, l'enchanteur. Eh bien oui, Merlin, Merlin l'enchanteur, oui. Les légendes celtiques, le magicien. Merlin, fils, la légende elle est là, fils d'une princesse fécondée par un démon, Merlin, amoureux de la fée Viviane, bien sûr, puis ça ne lui porte pas chance d'ailleurs. Merlin, bien joué, trois points. Pierre, quel est cet oiseau, palmipède, proche du pingouin, vivant notamment... Pierre encore. Le manchot. Pas le manchot. Vivant notamment sur les côtes arctiques qui tirent son nom du diminutif Guillaume. Le guillemot. Guillemot, Guillaume. Gilbert, trois points. Pierre en tête, attention au retour de Gilbert. Littérature, dans quel roman d'André Gide, publié en 1926, assiste-t-on par une mise en abîme ? Pierre. Les faux monnayeurs. Oh, ah oui. Alors Gide, on peut partir sur plein d'autres choses. Oui, j'en ai dit un, ça aurait pu être un autre. C'est le bon. Par une mise en abîme au travail du romancier élaborant son ouvrage, les faux monnayeurs. Pierre, bien joué, trois points. Quel nom, ah, encore on parle de la Grèce. Quel nom d'origine grecque désigne la situation d'un pays qui tend volontairement à se suffire à lui-même ? Pierre encore. Autarcie. Autarcie, la bonne réponse Pierre. Vous êtes en deuxième marche. Autarcie. Sur le plan économique, oui. Ah, Gilbert, je vous perds. C'est pas bon, c'est comme ça. Merci beaucoup Gilbert. Merci. Bon retour à Saint-Omer. Merci beaucoup. J'espère à bientôt. Et ça, c'est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 euros sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Enrichissez vos connaissances de mille et une informations plus extraordinaires les unes que les autres et découvrez un florilège de lieux, œuvres ou bâtiments dans un livre magnifiquement illustré qui vous fera parcourir le monde. Bonne nouvelle. J'ai retrouvé ma question. Qui peut vous faire gagner 1500 euros par mois pendant 12 mois ? Il faut compléter le proverbe. Rira bien, qui rira ? Un, le premier. Deux, le dernier. 32 43 pour le téléphone, par SMS, un ou deux. 7 10 20. Tirage au sort parmi vos réponses. Vos bonnes réponses, bien sûr. Pierre, bravo. Daniel, félicitations. Patricia est avec nous. C'est parti. Quatre à la suite. Alors, Patricia. Daniel, Pierre, et chez vous, regardez nos thèmes ce soir du 4 à la suite. Est-ce que ça va vous plaire ? J'espère. Les pianistes célèbres. La France de 1900 à 1950. C'est pas mal, ça. Ces anecdotes qui font le sport. Daniel qui est très forte en volet, par exemple. Je suis sûr que ça peut la tenter. Ou le thème mystère, bien sûr. Patricia, première qualifiée, une nouvelle fois. On peut choisir entre ces quatre thèmes. J'hésite. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? J'hésite entre la France et le thème mystère. Prenez le temps, prenez le temps. Je vais prendre le thème mystère. Oui. Applaudissements Patricia, je ne vais pas vous effrayer, mais je pense que c'est le genre de thème qui peut effrayer, qui peut faire peur et en fait qui n'est peut-être pas plus difficile que les autres. mots issus des parlés régionaux. Oh, d'accord. Vous voyez ? Oui. Je le savais, mais en fait, mots issus des parlés régionaux, c'est surtout des mots d'aujourd'hui. D'accord. Patricia, deux victoires déjà. Êtes-vous prêtes ? Oui. mots issus de parlés régionaux. Top. Quel terme issu du Gascon désigne l'enfant le plus jeune d'une famille ? Le cadet. Quel mot d'origine savoyarde désigne un amas de blocs et de débris rocheux entraînés par le mouvement de glissement d'un glacier ? Par quel terme emprunté aux Bretons désigne-t-on une foule désordonnée, bruyante ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Par quel terme dialectal employé en Normandie désigne-t-on un étranger à une région ou à un village ? Je ne sais pas. Quel poisson estimé pour sa chair porte un nom dérivé d'un verbe provençal signifiant doré ? Dorade. Quel mot résultant de l'altération d'une expression normande désigne depuis le 19e siècle une petite comédie légère ? Une satire. Quel mot dérivé du provençal signifiant papillon désigné péjorativement un calviniste français ? Parpaillot. Quel mot dialectal du nord de la France ? Un point, Patricia. Et pourtant, trois bonnes réponses. Donc ce n'est pas très bien payé, mais en fait ça a fait un peu de 1, 0, 1, 0, 1, 0, mais trois bonnes réponses. Vous l'avez. Le mot qui désigne depuis le 19e une petite comédie légère, c'est un vaudeville. Ah oui, je n'ai pas pensé. Vaudeville. Le terme emprunté aux Bretons qui désigne une foule désordonnée, bruyante. Une cohue, non. Ah, j'aurais, bah, tant pis. Vous y pensiez. Cohue. Je ne sais pas. Le mot d'origine, ça voyarde, qui désigne un amas de blocs de débris rocheux entraînés par le mouvement de glissement d'un glacier ? Moraine. Ah ouais, bah, je suis tombée. Tant pis. Vous l'aviez ? Bah, plus hésité. Bravo. Moraine. Bah oui, mais non. Enfin, si, si, c'est déjà de le retrouver quelque chose, Patricia. Et par quel terme dialecte à l'employé en Normandie, plus difficile, désigne-t-on un étranger à une région ou à un village ? Plus difficile. Ça commence par un H. Un hors-saint. Oh oui, non. H-O-R-S-A-I-N ou S-I-N. Patricia, on l'a vu encore récemment, ça n'est pas forcément terminé. Un point pour Patricia. C'est pas facile, hein ? Bah non. Bon, c'est mal payé parce que trois bonnes réponses, mais c'est comme ça. Daniel a pu, pendant ce temps, réfléchir. Daniel, pour vous, j'ai les pianistes célèbres, j'ai la France de 1900 à 1950 et ces anecdotes qui font le sport. Je vais essayer la France bien avant ma naissance, 1900-1950. Daniel, avec moi. Et le sport, non, le sport ? Non. J'aime bien le sport, mais non. Les anecdotes, vous vous êtes dit, ouh là là, où est-ce que ça va m'emmener ? D'accord. Daniel, on joue. La France, de 1900 à 1950, une bonne réponse et vous êtes dans la course. On y va ? Oui. En 1917, quel homme politique surnommé le Tigre est de nouveau appelé à la tête du... De 1927 à 1936. Quel système fortifié a été construit sur la frontière nord-est du pays ? La ligne Maginot. Quelle loi promulguée en France en 1905 a prescrit que l'État devait cesser d'intervenir dans les affaires propres à chacune des religions ? La séparation d'églises et d'État. En 1932, quel président de la République est assassiné par un Russe blanc du nom de Gorgouloff ? Je ne sais pas. Par quel anglicisme nomme-t-on l'augmentation brusque de la natalité qui a touché la France ? Le baby boom. De février à décembre de 1916, lors de quelle bataille très meurtrière l'armée française a-t-elle résisté aux offensives allemandes sur les rives de la Meuse ? La bataille de la Marne. En 1924, quel ? C'était Verdun. Verdun, oui. Et trois points pour Daniel. Quel est ce président de la République qui a été assassiné en France en 1932 par un Russe blanc du nom de Gorgouloff ? Doumer, je pense. Patricia, Paul Doumer, exactement. Bravo Patricia. D'ailleurs, ses motivations n'étaient pas très très claires. Aujourd'hui encore, on ne sait pas bien pourquoi. Paul Doumer. Daniel, vous êtes qualifié. Félicitations. Força ! Quel sera l'adversaire de Daniel au face-à-face ? C'est le score de Pierre qui va en décider. Pierre, pour vous, G, les pianistes célèbres ou ces anecdotes qui font le sport ? Les pianistes célèbres. Donnez, Pierre. Je vous ai vu rigoler, c'est parce que le sport, ce n'est pas votre... Ah, pas du tout, non, non. C'est ça, c'est ça. Donc, la question ne se posait pas, quoi. Du genre à faire zéro sur du sport. Et alors, la musique ? Oui, la musique, je suis mélomane, à défaut d'être musicien. Très bien, très très bien. Les pianistes célèbres. Bon, l'objectif, c'est le même que pour Daniel tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il nous faut une bonne réponse. Au moins. Pianiste célèbre. Question ici. On y est. Pierre. On y va ? Top. En 1843, quel pianiste polonais de passage à Nohans compose des Nocturnes ? À quel compositeur et pianiste disparu en 2019 doit-on la musique des films Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort ? Demi ? Non. Pour quelle sœur pianiste française Philippe Bossman a-t-il écrit en 73 ? En 73, à quel pianiste de jazz américain dont la musique associe le jazz à la solo, au rock, au funk, au disco doit-on la donne ? Le Brown. Ed Anders. Quel artiste français qui se produisait toujours sur scène avec le même piano était surnommé Monsieur 100 000 Volt ? C'est 100 000 Volt. Beko. En 64, quel pianiste canadien renonce à se produire en haut ? Quel pianiste de rock américain interprète de Great Balls of Fire en 57 ? Et resté célèbre ? Great Balls of Fire. Il jouait comme ça, debout, là. C'est... Daniel Lewis. Oui ! Jerry Lewis. Daniel... J'ai l'impression que Daniel a dansé sur Jerry Lewis. Bravo Pierre. Que deux points ? Que deux points ? Je pensais qu'il y a eu plus, mais comme il y a eu de bonnes réponses... Oui, parce que j'ai arrêté les parapets. Ah oui, un, deux. Parce qu'on a quand même quatre bonnes réponses. Chopin, très bien. Les sœurs Katia et Marielle Labeck, bonne réponse. Gilbert Beko, monsieur, 100 000 Volt. Et Glenn Gould, grand pianiste canadien. Donc, Jerry Lewis, on vient d'en parler. Le pianiste de jazz américain que nous cherchons en 73, grand musicien, Herbie Hancock. Je crois qu'on lui doit notamment un Rock It, ce qui était juste génial. Et je pense que vous l'avez retrouvé, Pierre. Le compositeur et pianiste disparu en 2019, à qui on doit les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Rochefort, c'est Michel. Ah oui, bien sûr. Pierre, bravo, vous êtes qualifié. Félicitations. Patricia, je vous perds, mais je vais vous retrouver. Peut-être, oui. Moi, j'en suis sûre, parce que je vous perds pour ce soir. Trois participations, deux victoires, un joli bilan. Donc, on va se retrouver le samedi. À question pour un super champion. D'accord. Bravo encore. Merci beaucoup. Bon retour à Chambray-les-Tours. Une très belle région. Et Patricia, un dernier cadeau pour vous. Vous gagnez le Juice Expert de Magimix pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes et allier plaisir et santé toute l'année. Vos classiques vous semblent un peu flous ? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature, pour ceux qui ont tout oublié. Alors, face à face dans un instant, un nouveau champion, une nouvelle championne. Mais d'abord, 1 500 euros à gagner pendant un an chaque mois. C'est quand même joli. La question la voici. Complétez le proverbe. Rira bien. Qui rira ? Un, le premier, deux, le dernier. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tira le soir parmi vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir ? Daniel ou Pierre ? Je ne sais pas, moi. Réponse dans un instant. A tout de suite. Bienvenue dans le face à face, ce soir entre Daniel et Pierre. Face à face. Oui. Daniel, il y a un instant, me disait qu'elle aurait bien aimé être à ma place pour une fois poser des questions. Et ça tombe bien parce que moi, j'adorerais jouer à ce jeu aussi. Mais vous ne pouvez pas ? C'est l'interdiction. Voilà, j'aimerais bien un jour me retrouver avec vous. Moi, j'aimerais bien votre mug. Ah, c'est vrai ? Oh oui, il est trop beau. Alors, vous savez que c'est précieux, ça. Mais oui. Très rare. Vous avez tous les matins question par un champion, ça serait génial. Oui, oui. Peut-être qu'en sous-doyant la production après l'émission. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Daniel, Pierre, bravo. Vous jouez tous les deux pour une première victoire ce soir. Donc, 5 marches jusqu'à la cagnotte qui est, elle est sympa la cagnotte, 16 900 euros. 12, objectif 12 points. Un coup d'œil au cadeau et on y va. D'abord pour le second ou la seconde. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif, vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo. Larousse vous offre le petit Larousse illustré 2020. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Et voici maintenant pour celui ou celle qui va s'imposer ce soir. Bienvenue au château de Pizet, château de charme, hôtel 4 étoiles, spa et restaurant gastronomique au cœur du Beaujolais pour amateurs de grands domaines viticoles. Allez Daniel, vous avez la main sur la première question qui est une question de botanique. Je laisse la main. La main, Pierre, c'est botanique, c'est pour vous. Indiciez-vous qu'elle est cette top plante que Victor Hugo dans le recueil les contemplations d'y aimer tout comme l'araignée. Mes fibres peuvent être utilisées pour confectionner des vêtements. Herbacées, poussant dans les friches et les sous-bois, je comprends une variété dite brûlante et l'on peut me consommer sous forme de potage ainsi que pour mes vertus diurétiques. Plante généralement considérée comme une mauvaise herbe du fait... Pissenlit. Non. Du fait de mes poils urtiquants. L'ortie. Daniel, orti, exactement. J'allais dire pissenlit, mais... Et on peut en faire des potages. Pierre, histoire. Je prends. Histoire. Top. Obligation. Instaurée le 16 février 1943 en France par une loi. Je rendais passible d'une amende et d'une peine d'emprisonnement ceux qui la refusaient. Travail obligatoire. Le STO. Ah, là d'accord. Ok. Le STO. J'allais vous demander de préciser. Service travail obligatoire. Service du travail obligatoire. Vu... Alors, évidemment, on parle d'obligation. On est pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien joué. Vu comme une nouvelle capitulation face à l'occupant, je concernais qui ? Les hommes. Nés entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1922, j'ai contribué à faire partir des jeunes au maquis, ceux qui refusaient ce STO. Service institué pour fournir de la main-d'oeuvre à l'effort de guerre allemand le service du travail obligatoire. Quatre points, Pierre. Daniel retrouve la main. Daniel, cuisine. Ah bah, ça revient à la cuisine. Oui, je vais prendre la main. Top ustensiles culinaires. J'ai inspiré au designer Raymond Loewy en 1958 le modèle coquel aux formes parallé-lépipédiques. Parfois muni d'un couvercle creux pour y verser de l'eau froide qui évite le dessèchement des aliments pendant la cuisson. Je peux passer au four lorsque je suis en verre. Marmite, ronde ou ovale. La cocotte ? Exactement. C'est la cocotte. Marmite, ronde ou ovale. Tradituellement fabriquée, disait la fin de la question, en fonte d'acier noir destinée aux cuissons lentes comme celle de la daube. Je suis une cocotte. Et Daniel revient. Pierre, à la main. Musique. Ah, musique. Oui, je prends. On en parlait tout à l'heure. Quel est ce chanteur français né le 3 août 1983 ? J'ai effectué à partir de 2015 une tournée dans des lieux tels que l'église du Mont-Saint-Michel, le pied du Pic du Midi ou l'Atomium de Bruxelles. Ayant accédé à la notoriété en remportant la finale d'une émission de Télécrochet en 2006, j'ai sorti à ce jour 5 albums dont le dernier est intitulé Rio. Willem. Oui. Joli. À quel moment vous pensez à Christophe Willem ? 2006. L'année chèque... En 2007, il a sorti le tube connu, là. Bien joué. De la date. Alors, j'allais donner un indice vraiment important, surnommé la tortue à mes débuts. Plus maintenant, d'ailleurs. Mais on l'appelait comme ça, la tortue. On me doit les tubes Jacques Adi et double jeu. C'est peut-être celui-ci que vous évoquiez. Christophe Willem. Bien joué. Pierre, deux points. Daniel retrouve la main. Daniel, géographie. Alors, je vais la prendre. D'accord. Top. Ville de France, d'environ 50 000 habitants. J'abrite la cathédrale Sainte-Cécile, un imposant édifice en briques et le palais de la Berbie où est situé le musée Toulouse-Lautrec. Réunis au Xe siècle à la... Albi. Toulouse-Lautrec ? Bah oui. Albi. Et oui. Sainte-Cécile. Et j'ai vu Daniel qui, à Toulouse-Lautrec... Oui, oui. Albi, tout de suite, est là. La main est passée. La main est passée. Elle se joue parfois à pas grand-chose. Mais oui. Ici, Daniel commençait à y penser. Et Pierre, bravo. Albi. Qu'est-ce qu'on avait sur cette question ? Albi, réunis au Xe siècle à la maison de Toulouse, je fus le centre de la doctrine cathare au XIIe et XIIIe siècle, chef-leu du département du Tarn, sur la rivière du même nom, ma cité épiscopale a été classée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 2010. Albi. Daniel, il faut remonter. Pierre à la main. Il choisit la stratégie sur une question de cinéma. Je laisse. OK. Cinéma. Top actrice, né en 1964. Je me fais remarquer dans le Dracula de Coppola avant d'entamer une carrière en France avec l'appartement. À l'affiche de film ayant provoqué la polémique comme Doberman ou Irréversible, je suis également au générique de grosses productions comme le Pacte des loups ou encore... Dall. Béatrice Dall, non. Top. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, actrice italienne. Monica Bellucci. Oh, avec l'accent. Actrice italienne à l'affiche en 2017 du film On the Milky Road d'Emir Kusturitsa, je suis Monica Bellucci. Daniel, deux points de plus. Et vous avez la main sur une question de culture générale. Je prends la main. Indice, chez vous. Quelle est ? Top, cette activité autrefois artisanale effectuée par les scénarii ou les flammaris à Rome. J'étais jusqu'aux découvertes de chimistes comme Eugène Chevreul réalisées à partir de matières naturelles utilisant jadis la noix de galle, la cochonille ou le safran. J'étais exercé dans les quartiers des faubourgs à cause des bains nauséabonds. Les tanneurs. Top, qui m'était nécessaire. Activité consistant à fixer les couleurs dans les fibres textiles. À fixer les couleurs. La tanneur, c'est le travail du cuir. Là, c'est fixer les couleurs dans les fibres. Les mégis. La teinture. La teinturerie. Ah, mais oui, la teinturerie. Oui, et puis j'avais dit tanneur, de toute façon, c'est pas la bonne réponse. La teinture. La teinture, oui. La main pour Pierre. On cherche un homme célèbre. Indice, Pierre. Je laisse. Pas facile de choisir la bonne stratégie. Homme célèbre. Top, homme célèbre, né à Épineuil en 1827. J'ai collaboré comme caricaturiste au journal Amusant avant de fonder avec André Huard l'almanac des Parisiennes. Bruant. Non, pas bruant. Top, passionné de théâtre, ayant fait représenter la pièce le bonhomme misère. J'ai souvent peint des costumes de scène. Principalement connu pour avoir donné mon nom à un musée de figures de cire ouvert en... Grévin. Alfred, de son prénom, Grévin. C'est lui qui donne son nom au musée. à ce musée de figures de cire ouvert en 1882 à Paris-Boulevard Montmartre. Je suis Alfred Grévin. C'est lui qui crée le fameux musée. Daniel, l'architecture. Je vais laisser la main. Retour à l'envoyeur, Pierre. Top, mot. Figurant dans le premier couplet de la chanson le portrait de Calogéro, je suis employé en architecture pour désigner une ouverture pivotant sur un côté. Désignant un petit ventail vitré inséré dans une porte ou une fenêtre. Je suis également appliqué à une partie d'une fenêtre destinée à l'aération. Un vasistas ? Trois points. Vasistas. Vasistas, c'est un... Vasistas, oui, ça vient de là. Vasistas, ça fait très allemand et pour cause. J'ai hésité avec la châtière, je pensais peut-être que la châtière, mais heureusement... Trois. Mot ayant pour origine une question en allemand signifiant qu'est-ce que c'est ? Vasistas, c'est ça. Posé à travers un guichet, le vasistas. Et Danielle était menée, elle vient de passer devant 19. Tout va se jouer peut-être sur cette question. C'est Pierre qui a la main. Télévision. Je laisse. Top, série française. Lancée en 2002, mon sujet imaginé par Michel Blanc s'inspire d'un épisode de la vie de mon actrice principale. Alliant le ton de la comédie à l'intrigue policière, dans des épisodes comme Tombée du ciel ou Juliette est de retour, je mets en scène une religieuse, détective de choc. Marie-Thérèse.com. Non. Non. Top. Douée. Sœur-Thérèse.com. Ah oui. Ah oui. C'est bon ? C'est bon, Danielle. Danielle Chambione. C'était Sœur-Thérèse.com. Pierre l'avait presque. Daniel. Au fait, j'aime bien cette série. C'est vrai ? Elle est très drôle. Mais là, Pierre en plus, je vous mets un peu sur la voix. Oui, c'est vrai. Merci, Pierre. Mais c'est vrai qu'elle est sympa, cette série. Avec Dominique Lavanan. C'est vrai que c'est plutôt sympathique. Pierre, merci. Merci à vous. Et pour ce match, Danielle, championne. Ah, enfin ! Un 1er mai aussi. Oui. On est reposé. Tout le monde est reposé. Première victoire ce soir. 500 euros gagnés. Est-ce que Danielle va poursuivre l'aventure ? Va-t-elle revenir lundi ? Lundi, reposé après le week-end pour tenter une deuxième victoire. Cette décision, seul Danielle peut la prendre. Et elle a 5 secondes. Daniel, je reviens. Formidable. Alors, Daniel, à lundi. Bon week-end. Pierre, bon week-end. Bon week-end à tous. Et nous, on se retrouve dans Question pour un super champion, bien sûr. Demain, bonne soirée. Bon week-end. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada